salut bonjour à tous comment ça va j'espère que vous portez bien moi tout va bien je suis toujours sur mon île voilà je vous amènerai un petit peu avec moi à la fin si vous voulez je suis sur une petite cric et ce matin on se retrouve pour un cours de stretching donc stretching détente 20 minutes pour réveiller le corps on va rester debout 20 minutes de stretching donc j'espère que vous êtes en forme sinon vous inquiétez pas on va réveiller tout ça ok allez je vais me placer on attaque allez on va inspirer inspirez bien et tirez tirez bien vos bras et on va aller chercher sur le côté serrez le ventre allez on va chercher loin 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 et là on va rester rentrer votre ventre et aller chercher loin sur le côté on revient on inspire et on expire on relâche vous allez enrouler vos épaules enroulez bien inspirez expirez essayez de bien monter vos épaules et sur l'arrière de bien abaissez le plus possible voilà en arrière inspirez encore allez ok les deux bras vers le haut on va étirer et là vous allez ramener les deux bras sur le côté vous gardez le ventre serré et on reste allez on va rester serrez bien on revient on inspire et de l'autre côté on relâche tout doucement vous allez vous enrouler en avant essayez de garder vos jambes tendues et de rapprocher les mains du sol donc si c'est difficile c'est pas grave ne touchez pas le sol voilà je vais mettre profil on descend on remonte on inspire encore rentrer le ventre étirer et on enroule relâchez votre dos ici relâchez on va aller attraper les chevilles et on va venir s'enrouler tout doucement essayez de passer votre tête entre les jambes tout doucement allez excellent pour le dos si c'est trop dur là ça tire un peu trop vous fléchissez les jambes ok si ça vous tire trop on fléchit ses genoux et on enroule et on déroule regardez les jambes fléchis ok on va venir enrouler la tête vous allez faire des cercles tout doucement allez doucement allez doucement prenez votre temps surtout au passage derrière des cervicales et puis vous changez de sens ok d'un côté et de l'autre ok d'un côté et de l'autre voilà qu'ils sont levés vos épaules et là on va rester vous allez bien incliné votre tête sur la droite lever le bras droit et venir appuyer sur le côté gauche ici voilà et tout doucement on appuie relâchez bien cette épaule là elle est bien relâchée rentrez le ventre et on appuie tout doucement on étire ici les muscles du cou trapèze épaules on revient on inspire on expire de l'autre côté hop bras gauche tête à gauche et on vient appuyer sur le côté droit le bras droit et bien bien relâcher l'épaule bien basse et on expire soufflez vous allez sentir ici l'étirement voilà le niveau des trapèzes de l'épaule du cou et on revient ok ici je vais resserrer mes pieds garder les bras le long du corps et aller descendre le long d'une jambe tout doucement rentre le ventre inspire expire va chercher un petit peu plus loin attention on n'est pas en avant on est vraiment sur le côté voilà on revient et de l'autre côté on y va rentrez bien abdos fessiers serrés aussi pour maintenir votre dos on revient ici ok vous allez attraper ici vos bras voilà les jambes tendues écartez un petit peu les pieds tendez vos bras et on va pousser les fesses en arrière le dos plat donc vos jambes tendues si c'est trop difficile déverrouiller vos genoux fléchissez un petit peu voilà encore on enroule sa tête encore un peu plus complètement et on lève les bras et on fléchit on déroule ok relâchez c'est bien ici donc tac on va lever talons fesses rentrez le ventre vous allez resserrer vos cuisses rentrez vos fessiers serrez, contractez et on tire sur le pied là voilà derrière vous pouvez ouvrir le bras sur le côté pour un peu plus d'équilibre donc là on étire la cuisse devant ici voilà hop rentrez rentrez serrez les fesses serrez les fesses pour basculer le bassin et étirer sa cuisse allez c'est bien on étire on étire on étire là on va passer hop devant donc on fait travailler son équilibre en même temps on essaie d'attraper le genou voilà vers le haut grandissez-vous au niveau du dos voilà super on revient et là tac je vais tendre ma jambe devant mon autre jambe elle est toujours à l'arrière je vais la fléchir et je vais basculer mes fesses en arrière jambes tendues ici jambes fléchies derrière et j'attrape ma pointe de pied voilà je me penche en avant donc là on étire donc là on étire l'arrière de la cuisse et le mollet on revient on change ici entre le ventre hop hop allez vous voyez ici j'ai rentré mon ombe mais j'ai pas serré mes fessiers hop dès que je serre bascule du bassin j'étire un peu plus ma cuisse allez serrez tout abdos fessiers le talon on essaie de le plaquer aux fesses on revient la jambe vers le haut voilà et on ramène bien grandissez-vous relâchez vos épaules étirez votre dos et levez le genou vers le haut c'est travailler un peu son équilibre aussi c'est important les appuis au niveau de la cheville du mollet on relâche et hop je tends là vous voyez voilà je vais le mettre comme ça fléchissez la jambe arrière poussez vos fesses je ne sais pas si vous me voyez bien là voilà poussez vos fesses en arrière et on attrape le pied on pousse la jambe fléchie c'est celle qui est derrière c'est celle où on s'appuie les fesses on les pousse en arrière et celle de devant elle reste bien tendue on revient ok détends un petit peu on va serrer les pieds je vais le mettre par là voilà on inspire et on va s'enrouler on va essayer de toucher ses pieds ou le sol alors si vous n'arrivez pas à toucher là je vais vous demander de fléchir un peu vos genoux d'accord si on n'arrive pas à toucher on fléchit un peu et on touche le sol et vous allez relever les pointes de pieds ici hop on relève relevez bien vos pointes de pieds vous êtes en appui sur les talons vous rétirez un peu plus les mollets ça donne ça hop voilà relevez relevez oh les chiens on les roule ok alors je vais mettre en haut je suis sur des rochers voilà on écarte ses bras on écarte bien je me penche en avant le dos plat c'est à dire que j'ai le dos plat parallèle au sol et ramener les bras devant et tirer donc de profil ça donne ça hop hop gardez bien vos jambes tendues le dos plat parallèle au sol ok et on va chercher loin on étire tous les muscles de la chaîne postérieure là allez et on va venir sur un côté toucher le pied on change de l'autre côté on change de l'autre côté on change de l'autre côté et on déroule et on déroule ok je vais revenir ici pieds joints abdos fessiers levez les bras on va étirer et partir un peu sur l'arrière d'accord mon dos serrez bien le ventre et les fessiers pour maintenir le dos et on relève la tête en arrière je reviens je fléchis cette fois on fait l'inverse dos rond allez vous rentrez le ventre vous rentrez la tête le dos rond on tire sur les bras on relâche ok alors ici je vais venir prendre sac mettre le pied et reculer voilà loin derrière donc j'ai devant jambes fléchies et je tends ma jambe derrière les mains au sol vers le pied devant voilà rentrer le ventre on fait attention à ce que son genou là le genou ne dépasse pas la pointe de pied bien en arrière voilà ici et vous vous redressez donc jambes tendues jambes fléchies le genou en arrière et nous on se redresse étirement aussi du dos inspirez expirez 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 on ramène on fait la même chose vous posez derrière tac et ici voilà on se redresse donc jambes fléchies pieds au sol le genou en arrière et là hop voilà redressez vous hein tirez sur le dos allez allez on ramène et on déroule inspirez et on va étirer un bras après l'autre allez chercher bien loin ok ? allez allez on va chercher loin hop bien là bien là sur le côté les jambes écartées voilà je me rapproche un petit peu de vous que je vous voie mieux allez tac voilà encore et là on va rester sur le côté je vais passer mon bras autour de la taille et je reste sur le côté bien sur le côté allez on revient j'enroule et tac je vais sur le côté voilà allez serrez bien votre ventre ok on va faire un dernier exercice pour étirer ses fessiers donc là ça va demander un peu d'équilibre à la maison si vous avez un bâton ou un manche à balai ou un mur vous pouvez vous en servir moi je vais essayer de ne pas tomber sur mes rochers allez là hop posez le pied sur la cuisse opposée fléchissez poussez voilà on reste donc ça donne ça on fléchit la jambe d'appui et on reste allez super on reste le dos droit on revient c'est bien on change de jambe voilà poussez 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 ça fait du bien là pour les hanches les fessiers poussez bien vos fesses en arrière fléchissez la jambe d'appui et on revient ok allez on inspire écartez vos jambes étirez fléchissez fléchissez et vous relâchez en avant fléchissez vos jambes allez on revient encore une fois étirez et on relâche on va dérouler on va dérouler et merci bravo pour ce cours alors je vous embarque avec moi qui peut qui peut cheveux dans le vent n'est ce pas regardez moi ça donc là voilà c'est petite crique je suis toujours sur mon île de rhodes très agréable c'est tôt le matin donc il n'y a pas grand monde et c'est ce qu'il y a de plus agréable voilà tout j'espère que ce cours vous a plu nous on se retrouve bientôt bye bye